J'ai parlé à moi dans 10 ans et le gars sympa que j'ai vu était très loin d'être un gourou d'effet perso. C'était un genre d'artiste qui aidait une audience à se reconnaître et à se comprendre. J'arrive toujours pas à trouver de bonne balance entre faire ce que j'aime et avoir la possibilité de gagner ma vie. Que vous soyez créateur ou juste jeune, je pense qu'à travers mes problèmes, j'arriverai peut-être à éclairer des solutions pour les vôtres. Alors dans cette vidéo, on va traiter deux grands axes principaux. D'abord, le paradoxe et le blocage entre l'art et la stratégie. Je pense notamment beaucoup aux vilains algorithmes de YouTube. Toutes les contradictions, toutes les limites, tout ça, on va traiter tout ça. Et ensuite, on verra la voie des projets, la façon d'orienter tout ça et notamment la façon dont j'ai envie d'orienter ma chaîne. Et pour commencer tout ça, le grand problème de base, c'est l'équilibre entre ma passion et mes ambitions. J'adore créer des vidéos, mais j'arrive pas à choisir un style à leur donner. C'est possible que je perde des abonnés à force de réorienter ma chaîne, mais dans tous les cas, je veux pas continuer indéfiniment à faire quelque chose que j'aime pas. Le concept de vivre de cette chaîne, c'est de vivre de ma passion, je dois l'apprécier pour que ça ait du sens. Le problème, c'est que derrière la passion, il y a l'ambition. Je veux vivre de cette chaîne. Donc il me faut une audience suffisamment large, dont une partie capable de me financer du contenu assez régulier qui convient à des sponsors. Puis en plus de ça, en toute honnêteté, j'ai jamais prévu d'être pauvre. Le tien à mon confort, un smic, ça me conviendra pas très longtemps. Je suis prêt à bosser comme un malade pour avoir cette richesse, mais genre, il faut que j'avance vers quelque chose où elle est obtenible. Du coup, j'ai la sensation d'être limité. En plus de pas savoir vraiment ce que je veux faire, j'ai une pression en plus qui s'ajoute. Je suis obligé de les prendre en compte, c'est un projet professionnel. Je dois avoir des résultats chiffrés, genre des thunes, sur la façon dont je vends mes passions. J'ai pas vraiment trouvé de solution à ce problème. A première vue, je pense que mon contenu principal, ce sera surtout ma façade, genre 4MC le youtuber, et que j'aurai d'autres activités derrière qui feront la majorité du financement. Genre un Patreon, une communauté privée, des formations en ligne pour avoir 5000 abonnés. C'est ce genre de connerie. Non mais, parce qu'à part ça, j'ai du mal à voir comment ma monétisation va me rapporter suffisamment. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que ma priorité, c'est d'avoir une activité qui fonctionne. Avec une audience un minimum large et très engagée. Par-dessus ça, le financement, je le verrai dans un an. Ce sera la priorité dans un an. Mais maintenant, j'arrive juste pas à en faire ma priorité. Donc, je me recentre juste sur l'essentiel. Surtout que j'ai encore un peu de temps. Au pire des cas, je suis bon au lycée. Si je fais des études supérieures, au total, il me reste genre 6 ans pour lancer cette chaîne. J'ai pas vraiment envie de faire des études, mais ça peut être là juste pour me donner le temps requis. Et puis, j'apprendrai des choses qui me seraient utiles à Youtube. Je suis en première. C'est normal que j'arrive pas à mener à bien cette chaîne. J'ai dû accepter que c'est un métier que j'ai pas encore fait d'études dans ce métier. Notamment parce qu'il y en a pas, mais... C'est comme si, là, j'étudiais à Youtube en parallèle du lycée. A la différence que pour étudier à Youtube, j'ai aucun prof qui me guide. Il marche dans le brouillard. Je suis en train de m'étonner de pas réussir à sprinter un marathon alors que je vois même pas où je mets les pieds. Quand on est étudiant, on n'est pas encore professionnel. Un étudiant n'est pas supposé réussir le métier vers lequel il veut avancer parce que c'est parce qu'il est étudiant. Sinon, il serait déjà pro. Donc, c'est normal que j'arrive pas à mener à bien cette chaîne. C'est frustrant de voir les choses comme ça, mais ça m'a quand même beaucoup aidé à relativiser et à être beaucoup moins affecté de la façon dont allait ma chaîne. Alors, la dernière vidéo qui est un putain de 10 sur 10, j'aurais pu en faire une dépression, mais j'ai le droit de faire des 10 sur 10. J'ai le droit de me rater. En plus de tout ça, derrière mes passions, mes ambitions, je suis pas le seul à être concerné par cette chaîne. Je suis obligé de composer avec ce que veut ma communauté et mon audience. C'est sur elle que YouTube se base pour voir quelle audience me convient et pour me recommander aux bons spectateurs. Si je veux élargir mon audience et faire grossir cette chaîne, je dois prendre en compte l'audience actuelle. Ça revient même peut-être à ce que je définirais comme l'art, c'est genre transmettre une émotion ou une idée via un beau support. Ce qui correspond parfaitement à ces vidéos, mais transmettre, il faut une audience réceptrice. Et le problème de mon audience, c'est qu'elle est totalement floue. J'arrive pas à savoir ce qu'elle veut. J'ai 2900 abonnés, mais ils sont majoritairement fans de Minecraft, dont je parle plus beaucoup. Et l'audience que j'ai, c'est soit une audience Minecraft, soit une audience dev perso. Et celle que je veux, c'est celle qui est un peu plus entre les deux. J'ai pas mal réfléchi et ce que j'ai trouvé, c'est que j'aimerais bien avoir une audience beaucoup plus artistique. Qui comprend et qui s'intéresse au développement personnel, j'aime pas le terme, sans pour autant s'enfoncer dans le cliché du mal alpha qui refuse tout fun sous prétexte que c'est mauvais. Et qui comprend aussi la façon dont Minecraft trouve sa place dans mon art, sans partir dans un cliché inverse du gros gamer puant ou de l'enfant de 12 ans qui regarde des Minecraft school absolument bizarres qui viennent des tréfonds de l'humanité. En fait, je veux une audience mature, mais qui sait rester cool. Genre intelligent sans prendre la grosse tête. Sympa, mais sans être une merde au quotidien. Bah, j'espère sincèrement que vous êtes dans cette catégorie. Et si c'est le cas, abonnez-vous. Non, non, mais sérieusement, c'est vraiment le meilleur soutien que vous pouvez faire à cette chaîne. C'est de montrer à YouTube quelle audience correspond à cette chaîne. Quelle audience a envie de voir mes vidéos. Parce que ça se voit que YouTube est perdu. Il sait pas qui me recommander et c'est normal. J'ai changé, je rechange, c'est un bordel. Donc il faut le guider. Et ça, c'est votre travail. Si vous voulez encore plus vous engager, le serveur Discord est là où vous pouvez devenir membre. Tout ça, voilà. Mais genre, votre abonnement et vos vues, la chaîne en a besoin de façon vitale. Et avec tout ça, j'ai commencé vite fait à en parler, mais... Je dois composer avec le fonctionnement de YouTube. Son horrible algorithme qui me limite dans ma création, qui me force à faire de la rétention et des mini-a-clickbait avec des flèches rouges et des meufs à poil. Il existe pas tant que ça, en vrai de vrai. L'algorithme, de ce que j'ai compris, sert juste à refléter l'audience. Et c'est logique. Si les flèches rouges et les meufs à poil sur les miniatures, ça marche, c'est parce qu'il y a des audiences qui aiment ça. C'est parce que vous avez envie de cliquer sur une meuf en maillot de bain que les meufs en maillot de bain sur les miniatures, ça fonctionne. Mais l'algorithme, il a aussi fait percer des grosses chaînes d'art. Parce qu'il y a des audiences qui aiment ça. Regardez Life of Risa, Colabim, Scarblown Animation, Squared Media, Lores Bones. La liste continue à l'infini. C'est jamais la faute de l'algorithme si une vidéo ne marche pas. C'est toujours celle du créateur. C'est une faute qui est très souvent inconsciente. Mais ça reste ces erreurs qui lui ont causé un flot. L'algorithme, c'est un outil. Ça peut pas être fautif, un outil. C'est pas la faute du marteau si vous avez pas enfoncé un clou. Quand je dis dans mes vidéos ou sur Discord, peu importe, que je dois prendre en compte l'algorithme, ça veut pas dire que je dois faire du friendly ou du contenu à la mode. Ça veut dire que je dois faire quelque chose qui plaît à une audience. Et que personne n'a déjà fait de mieux. En fait, faut remonter au but même de l'algorithme. Sa raison même d'être. Pourquoi YouTube a créé l'algorithme ? Pour proposer le meilleur contenu pour chaque spectateur. Le meilleur contenu, c'est celui qui sont le plus susceptibles d'avoir envie de regarder. Le but de YouTube, c'est que des gens restent longtemps sur la plateforme. Pour qu'ils regardent plus de pubs. Donc, pour ça, il faut qu'ils voient des vidéos qu'ils aient envie de voir. Le meilleur contenu, c'est un petit créateur débutant. Ça sous-entend aussi quelque chose. C'est que ça doit être novateur. Personne ne peut percer en refaisant ce qui a déjà été fait. Parce que la place est déjà prise. Et elle est mieux prise que ce que le petit créateur ferait. Genre le gros YouTuber qui est déjà à cette place. Il a plus d'expérience, plus de budget, etc. Il faut aller vers des places libres. Là où il y a de la demande de contenu, mais pas d'offre. Depuis des jours, voire des semaines maintenant. Je suis en train de réfléchir sur qu'est-ce que j'aimerais voir. Et qu'il n'y a pas sur YouTube. Et que des centaines de milliers d'autres personnes aimeraient voir. Et bonne nouvelle. En ce moment, on observe une très légère démystification de YouTube. Le contenu hyper stimulant pour les générations iPad Kids et TikTok est un peu moins pruné. Ou en tout cas, d'autres contenus trouvent leur place. MrBeast lui-même, le plus gros YouTuber au monde, dit que ça ne servait à rien de faire de la rétention stimulante. Pour autant, la rétention c'est une des bases de ce qui fait qu'une vidéo est recommandée ou pas. Mais ce que je veux tenter, c'est la rétention émotionnelle. C'est le fait de faire rester une audience, non pas en stimulant leur sens avec un montage hyper dynamique qui, en vrai de vrai, ne sert à rien. Enfin, pas à grand chose. Mais en stimulant leurs émotions. C'est ce que je fais, regardez comme cette vidéo est chiante à mourir visuellement. Mais elle est attractive émotionnellement. Elle fait rester parce qu'on s'identifie à mon problème. On cherche à le comprendre, à en apprendre pour soi. Et aussi, j'utilise un certain dynamisme, des changements d'intonation, etc. Pour faire fluctuer vos émotions. Alors là, ma voix est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus prenante que quand je parlais de vilain algorithme. J'étais plus calme, plus triste, plus posé. Ça, c'est de la rétention. Et ça, c'est du bon storytelling. C'est raconter une belle histoire à travers une vidéo. Je suis en train d'apprendre à faire ça. Mais au final, composer avec l'algorithme, ça revient juste à composer avec son audience. Mais en ce moment, j'ai du mal à lui faire comprendre qui aurait envie de voir mes vidéos. Parce qu'il se base sur une audience Minecraft et il dit « non, ça convient pas ». Il devrait prendre une audience créative et dire « oui, ça convient ». Mais il ne le sait pas. Donc, encore une fois, si jamais vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par la chaîne, n'hésitez pas à leur envoyer. J'ai vraiment besoin de vous pour que YouTube comprenne mon nouveau style et qu'il sache quelle audience correspond. Si vous aimez ces vidéos, le seul moyen qui continue à exister, c'est que vous vous engagiez pour elles. Et avec tous ces problèmes, je me retrouve face au fait de devoir trouver une identité pour ma chaîne YouTube. Ce qui définit un peintre, c'est son coup de pinceau. Ce qui définit un humoriste, c'est ses blagues. Ce qui définit un YouTuber, c'est sa narration, et peut-être un peu son montage, mais surtout sa façon de raconter ses vidéos. L'identité de la chaîne a énormément fluctué au fur et à mesure. Je suis passé d'un enfant con à une chaîne Minecraft qualitative, à un YouTuber dev perso nul, à cet entre-deux flou où je suis actuellement. Ma chaîne semble un peu perdue, et je ne sais pas vraiment où je l'amène. C'est vrai, elle est un peu perdue. Et l'identité de ma chaîne, ça m'a ramené à ma propre identité. Je me suis vraiment demandé que j'étais un artiste. C'est un terme que j'ai refusé toute ma vie. Un artiste, c'est tellement entouré du cliché du Paul Desart qui fume de la beu et qui fout rien de ses journées. J'ai énormément de mal à accepter ce terme. Je le trouve cliché et il ne me correspond pas. Mais en fait, tous les termes qui me définissent me paraissent incohérents parce qu'ils sont trop clichés. Je suis un YouTuber Minecraft, mais je ne fais pas vraiment du gaming. Je suis un YouTuber dev perso, mais je ne suis pas ce millionnaire cliché qui vend une formation. Quoique, peut-être un jour. Je suis un artiste, mais je suis aussi un putain de spé maths et SES qui a besoin de rationalité. C'est normal, les termes qui nous définissent sont généraux et sont faits pour classifier des moyennes. Donc, je suis dans ces termes, mais pas entièrement et aussi dans d'autres. C'est de les nuancer qui fait vraiment ce qu'est ma chaîne YouTube et moi. Ma chaîne YouTube et moi, c'est très proche. Il y aura une vidéo là-dessus un jour, mais... Pour tous les spé maths, on pourrait le dire genre, je suis artiste inter-Maincraft, inter-dev perso. Voilà. C'est débile, mais... Voilà. Non, mais je ressens vraiment un besoin d'avoir quelque chose d'à la fois beaucoup plus mature dans mes vidéos, tout en gardant l'ambiance cool et amicale. Et du coup, j'ai questionné l'identité même de la chaîne. Underscore 4MC. Je suis pas convaincu que ce soit encore celui qui parle là maintenant. Le MC, je sais même pas ce qu'il fait là. Minecraft, c'est plus... À 100% l'un des fondements de ma chaîne. Et le underscore, il est pas pratique. Peut-être que la chaîne va juste devenir 4. Ou 4. Ou underscore 4M séquestration. Euh non, ça c'est Kit qui l'avait proposé, faites pas gaffe. Je veux changer le logo, le nom et la bannière. Et on bosse là-dessus. Oui, j'ai une équipe derrière la production de cette chaîne. La mignade de cette vidéo, on y a peut-être passé genre 10 heures avec des dizaines de tests, etc. Et là, au moment où vous écoutez, elle doit être en phase d'ABC Testing. J'ai réalisé qu'en tant qu'audience, on réalise pas le foutoir monstrueux qu'il y a derrière la production de quelque chose. Mais par rapport à l'identité de cette chaîne, si vous avez des idées, dites-le. Ça va être cliché, mais cette chaîne, c'est aussi la vôtre. Genre... Donnez-moi vos idées par rapport à l'identité, parce que vous avez probablement moins envie de parler à quelqu'un de moche. Donc rendez-moi beau. C'est tout bête, mais sans une audience, une chaîne YouTube, ce n'est rien. Donc oui, c'est cliché, mais l'identité de cette chaîne, elle vous importe vraiment. Je vais commencer cette idée avec un petit proverbe chinois. Le professionnel a raté plus de fois que le débutant en a essayé. Avoir une chaîne YouTube, c'est tester en permanence ce qui serait mieux. Aujourd'hui, j'ai testé deux chemins. Le YouTuber Minecraft. Il était super, je l'aimais, mais il m'a lassé, il était trop banal, j'en ai eu marre. Il a bien plu, 46 000 vues, c'est pas mal. Et tout le monde lui a reproché d'avoir changé. Tout le monde a dit, j'ai pas compris pourquoi t'as fait ça, personne n'a approuvé son changement. Et je comprends un peu pourquoi. Parce que le suivant, c'était le YouTuber développement personnel via Minecraft, mais bon. Il donnait de mauvais conseils et il était trop cliché. Je veux pas être ce YouTuber qui vend du rêve de con à des gens cons. Il a commencé... J'ai commencé à devenir trop classique. En fait, il apportait rien de nouveau. Tout ce qu'il disait, c'était une redite d'autres chaînes. Et le fait que ce soit fait dans Minecraft, ça apportait pas plus de valeur. C'est pas pour rien qu'il a flop royalement. Aucun de ces deux chemins ne me satisfait complètement. Mais c'en est deux que je peux rayer de ma liste. Et je peux en tester d'autres, ou nuancer ceux-là. A force d'essayer, je finirais bien par réussir. J'apprends. Sans professeur, ni guide, ni compagnon de voyage, presque. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui sont dans la même situation, venez donc discuter sur mon serve Discord. C'est normal que j'ai du mal. J'apprends vraiment sur le tas, quoi. Du coup, qu'est-ce que je veux tenter ? Je veux tenter l'espèce de YouTuber adolescent qui partage sa vie pour aider celle des autres à travers quelque chose d'artistique. J'ai réalisé que je suis bien trop immature pour vous dire quoi faire. Par contre, je le suis suffisamment pour vous dire ce que j'ai fait. Et vu qu'on se ressemble, ça devrait vous aider à faire des choses vous-même. Puisque je peux pas être un guide, je vais être un compagnon de voyage. Que ce soit pour inspirer, faire réfléchir, faire rire, réconforter l'identité que je veux créer pour cette chaîne. C'est une personnalité à laquelle on s'attache. Presque amicalement. Para, amicalement, allez voir cette vidéo de Sirius North, c'est autre chose. En fait, c'est comme une discussion, c'est pas tant le fond que la forme qui est important. C'est plutôt qui je suis que ce que je fais qui importe vraiment les vidéos. Quand on regarde Colabim, c'est pour ses blagues, sa narration, etc. C'est pas tant que ça pour le fond de la vidéo. Selon je sais pas quelle étude, seulement 10% de l'image qu'on renvoie dans une discussion, c'est les mots. 90% c'est le reste, genre le langage corporel, etc. J'ai pas été vérifié, mais c'est probablement vrai. Quand on va à un entretien d'embauche, on met une chemise, pas un gros Sweet Space Fox de gamer. Donc il faut vraiment que je trouve quelle identité je veux donner à cette chaîne et de quelle façon je veux qu'elle soit perçue par son audience, quel lien je veux entretenir. C'est la troisième vidéo où je parle de voir ses objectifs. Mais c'est tellement important. J'ai besoin de savoir où je me dirige. Force d'avoir la tête dans le guidon, je sais plus où je vais. J'ai besoin de dessiner le tableau complet et de comprendre comment j'y arriverai. Moi, dans quelques années, je le vois bien faire des courts-métrages et avoir une relation très forte avec son audience. Merde, c'était pédophile ça. Il faut que je m'oriente vers quelque chose de plus artistique dès maintenant. Une règle que je me suis implémentée, c'est « Vi aujourd'hui comme si tu allais mourir demain ». Je veux pas attendre pour orienter cette chaîne vers ce que j'aime. Vous pouvez apprécier mon contenu maintenant. Ça reste des essais, tout ça. Peut-être que cette direction me conviendra pas. Mais il faut voir. Et dans tous les cas, même si elle va pas, c'est un chemin de plus que je peux rayer. Et si vous êtes perdu dans une forêt, qu'il y a plusieurs chemins et que seul l'un d'entre eux sort de la forêt, vous pouvez en tester plusieurs, vous tromper jusqu'à trouver celui qui sort. Mais si vous restez immobile, ça n'aidera pas. Il faut avancer, peu importe la direction. J'ai peur de pas savoir où va aller cette chaîne et où moi je vais l'emmener. Mais j'avance quand même. L'immobilité, dans tous les cas, ça n'aidera pas. Et oui, on dirait que cette chaîne est perdue. Mais c'est le cas. Elle a pas encore trouvé son style. Mais c'est normal. Quand j'ai commencé, j'ai mis 4 ans avant de faire du bon contenu. Là, ça fait 3 mois. Donc c'est pas étonnant que je galère. Sauf que maintenant, il y a 3000 personnes qui me regardent au lieu de 10. Mes choix ont beaucoup plus d'importance et sont beaucoup plus jugés. Mais c'est normal que ma chaîne soit perdue. Elle va mettre du temps à s'orienter. C'est logique. J'espère juste qu'elle mettra moins de 6 mois à compter de maintenant. Tout ça, ça m'a emmené à penser à est-ce que je veux baser mon avenir sur YouTube ? Ou est-ce que je supprime ma chaîne demain ? Bah non, pour la deuxième question. Mais oui et non pour la première. J'adore YouTube. C'est toute ma vie. Ça m'a guidé pendant presque 5 ans. La vidéo anime arrive bientôt. J'ai très peu de souvenirs de ma vie avant cette chaîne, en toute honnêteté. Elle m'a vraiment construit en tant qu'individu. C'est plus d'un quart de ma vie, cette chaîne YouTube. Mais je pense que je finirais par m'étendre à plus. La littérature, la musique, l'animation, le dessin, le game design, la 3D. J'ai le défaut et l'avantage d'être un geek touche-à-tout. J'aime bien plein de belles choses et je m'y perds un peu. Mais je pense que si Kat restera sans doute sur Internet, il ne se bloquera peut-être pas YouTube. Et j'annonce ma chaîne musicale, elle est sûrement Spotify. Non, pas encore. Les YouTubers, streamers, etc. sont déjà appelés des créateurs. On utilise déjà le terme. En tout cas en anglophonie, en francophonie, je ne sais pas. Mais en anglais, on parle déjà d'économie de la création. Creator's economy. Je suis un bilingue en fait. Non, c'est faux. C'est ce dans quoi je pense rester. Pour tous ceux qui connaissent déjà très bien la chaîne, vous avez peut-être déjà entendu le nom Kat Korp. C'est ce sous quoi je pense regrouper tous mes projets. Genre la porte de Cyril MP4. Peut-être que ça changera de nom, peut-être que tout ça, mais voilà l'idée quoi. Et du coup, je me demandais vraiment, et là ça va être à vous de prendre la parole, vous pensez quoi de l'identité de ma chaîne YouTube ? Vous la voyez comment ? Une chaîne Minecraft, dev perso, discussion, art ? Vous aimez quoi comme contenu, déjà, de base ? Genre qu'est-ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne ? Parce que je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Autant que je vois ce que vous avez envie de voir, que je teste et que je vois si ça me plaît. Vous voulez uniquement du dev perso ? Vous voulez du dev perso mais Minecraft c'est un peu cool ? Vous voulez un peu des deux ? Du Minecraft avec un petit fond de dev perso ? Que du Minecraft de gros gamers puants ? Quand je dis développement personnel, c'est à ma sauce. Cette vidéo, elle est comptabilisée dedans. C'est plutôt discussion et problème d'adolescent que autre chose. Parce que dev perso, c'est tellement cliché que dans tous les cas, ça ira pas. Et puis au-delà de ma chaîne, vos chaînes, vos projets, peu importe si c'est des chaînes YouTube ou pas, c'est quoi vos problèmes de décision, de style, d'identité, de projet que vous voulez lancer, etc. Sur YouTube, comme partout, que vous soyez artiste ou non, quitte à être un peu perdu, autant qu'on le soit ensemble, vous avez mon espace commentaire et mon serveur Discord pour ça. Faire des choix en tant que créatif, c'est super complexe. Trouver une identité qui fonctionne, l'avoir fonctionné ou non, plus j'y travaille, plus ça paraît impossible. Dans tous les cas, il faudra bien que je choisisse quelque chose. Et s'abstenir, c'est choisir de ne rien prendre en main et de tolérer quelque chose qu'on n'adore pas forcément. Vouloir vivre d'un rêve, c'est difficile, mais c'est ce qui le rend bien. C'est son caractère unique. J'ai fait le choix de ne pas taire la voix de l'enfant qui me disait d'être heureux. C'est risqué, mais il vaut mieux risquer une victoire qu'assurer une défaite. Oh c'est beau, je le mettrais dans mon bac de philo ça. Si je vivais sans avancer vers un rêve, j'aurais vraiment la sensation d'être mort. C'est extrême, mais c'est mon ressenti. Donc galérer sur cette chaîne, c'est un besoin vital pour moi presque. Ciao.